Est-ce que vous êtes du genre à ruminer tout le temps sur des problèmes que vous avez en ce moment ou des choses que vous avez peur de voir se produire ? Est-ce que vous êtes du genre, au final, à dramatiser et à trop penser tout le temps ? Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer une technique qui prend moins de 5 minutes et qui va vous aider à vous apaiser sur le long terme. Avant de commencer, je voudrais vous donner deux exemples et je suis sûr que vous avez forcément vu ce genre de scénario dans votre vie. Imaginez que j'ai un examen à passer pour la fac et que j'ai aucun stress. Peut-être que du coup, je ne vais pas vraiment réviser et au final, j'arrive au test et c'est plus dur que prévu et je me plante. On voit bien que dans ce cas-là, ça m'aurait été utile de stresser plus. Mais maintenant, imaginez que je suis du genre à stresser comme un fou. Le stress, en fait, ça réduit l'accès à la mémoire. Donc au final, j'ai révisé comme un malade, mais j'arrive à l'examen et je n'arrive plus à me rappeler de ce que j'ai appris. Et donc on voit que stresser, quand c'est trop important, ça devient contre-productif. Maintenant, un autre exemple. Les gens qui souffrent d'anxiété sociale, très souvent, quand ils sont avec des gens, ils vont avoir peur de passer pour quelqu'un de pas intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, comme ils ont peur de dire des conneries ou de dire des trucs nuls, et bien, ils ne disent rien du tout. Résultat des courses, ils passent pour quelqu'un de pas intéressant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu toujours le même mécanisme. Dramatisé, ça finit par enfermer la personne dans un cycle qui augmente bien souvent les chances que l'événement redouté se produise. Et donc, quelle est la meilleure méthode pour contrer ça ? C'est une méthode qui s'appelle les colonnes de bec. Et j'ai tourné une vidéo de démonstration avec un exemple personnel que je vais vous mettre maintenant. Vous voyez qu'il y a cinq colonnes en haut et on va les prendre une par une. On va commencer par la première, situation. Il s'agit de décrire l'événement, la situation, le moment associé à l'émotion désagréable. Et donc, j'ai pris un exemple réel de moi avant de tourner cette vidéo. Je suis chez moi, il est 10 heures, je suis devant mon ordi pour travailler, mais j'ai assez mal à la tête. Et du coup, je n'arrive pas à me lancer à travailler. Ensuite, quelle émotion ou sentiment était associé à ça ? Évaluer l'intensité de l'émotion de 0, émotion faible, à 10, émotion le plus fort. Donc, j'ai noté frustration, 6 sur 10, et impuissance, 6 sur 10. Ensuite, pensée automatique. Quelle pensée automatique a précédé, accompagné ou suivi l'émotion ? Évaluer le degré de croyance. Donc, la pensée qui est arrivée, c'est je ne vais pas réussir à travailler, je ne vais quasiment rien faire de productif de la journée, avec un niveau de croyance à 6 sur 10. Ensuite, pensée rationnelle. L'idée, c'est d'opposer à cette pensée automatique irrationnelle une pensée peut-être plus rationnelle qui peut vous aider. Et donc, quelle pensée rationnelle pouvez-vous produire pour répondre à la pensée automatique ? Évaluer le degré de croyance 0 à 10. Eh bien, j'en ai noté 3. La première, je peux m'occuper de mettre en ligne les vidéos que j'ai déjà, que j'ai déjà, et préparer des publications pour les réseaux, parce que ça ne me demande pas d'énergie mentale. Et ça, j'y crois à 10 sur 10 que je peux le faire. Je peux peut-être essayer de bosser sur une vidéo plus simple. Ça, j'y crois à 6 sur 10. Et je peux essayer la technique des 5 minutes. Alors, la technique des 5 minutes, c'est que j'essaie quand même de travailler pendant 5 minutes, et puis après, je vois. Donc, j'essaie la technique des 5 minutes, et je vois si ça peut marcher. Et j'y croyais à 5 sur 10. Et ensuite, après avoir fait ces pensées-là, l'idée, c'est de réévaluer l'émotion ressentie vis-à-vis de la pensée automatique. Donc, de réévaluer, là pour moi, la frustration et l'impuissance. Et donc, après m'être fait ces pensées rationnelles, après avoir imaginé ces pensées rationnelles, je ressens de la frustration à 4 sur 10, parce que je suis quand même un peu saoulé de ne pas pouvoir travailler avec mes pleines capacités. Mais je ressens de l'impuissance qu'à 2 sur 10, parce que je me dis, il y a quand même moyen que je m'en sorte. Et au final, regardez, je suis en train de tourner cette vidéo qui n'est même pas tellement une vidéo si simple, parce qu'elle a demandé du boulot, de l'exposition et tout. Mais du coup, j'ai réussi, grâce... Là, c'est plus la technique des 5 minutes qui m'a aidé. J'ai réussi à transcender cette émotion d'impuissance. Et au final, là, je ne me sens pas impuissant. Je sais que ça va lancer ma journée. J'ai toujours mal à la tête, même là, actuellement en train de tourner cette vidéo. Mais je sais que ce n'est pas grave, ça ne m'arrête pas. Je vais continuer de bosser. Je vais aller apporter les planches quand j'aurai fini à la déchetterie. Et je vais être fier de moi à la fin de la journée. Voilà, si vous voulez vraiment apprendre à ne plus dramatiser, je vous encourage à faire une colonne de bec tous les jours, pendant quelques mois. Et vous allez voir que vous allez vraiment apprendre à vous détendre l'oignon. J'espère que cette vidéo vous aura utile. Et en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !